bonjour à tous alors je suis désolé j'ai une voix un peu bizarre mais j'ai une petite angine qui débute et voilà je suis pas au mieux de ma forme mais ça va aller ne vous inquiétez pas moi je suis pas du genre à me morfondre au fond de mon lit dès qu'il y a un petit bobo voilà bon alors je viens de voir les commentaires suite à ma dernière vidéo qui était sur la réception mon unboxing des dp de kraft et aise aise kraft aise voilà peu importe son nom je m'en fous mais il ya beaucoup de questions qui sont venues derrière alors je suis je me suis dit eh ben je vais faire une vidéo pour répondre à ces questions voilà déjà j'ai acheté ces trois quatre toiles parce que je n'avais plus rien à faire et que je voulais essayer ce vendeur tout simplement bon je n'ai pas commencé je les commencerai pas de suite parce que j'ai pas le temps j'ai d'autres choses à faire j'ai des tutos à faire j'ai des réunions qui viennent et des ateliers voilà et j'ai toujours le chien c'est pas facile de faire du diamant de painting quand le chien est là en plus donc je vais répondre au mieux à toutes vos questions je cherche mes lunettes voilà alors là il y en a pas là il y en a pas j'ai nano bonjour qui m'a demandé qu'est ce que c'était qu'une rivière à une rivière c'est quand on achète des toiles de diamant de painting et que dessus vous avez le papier bleu comme ça le papier blanc avec ses inscriptions bleu dessus si vous voulez manipuler mal ou si vous posez mal votre papier sur le dp il va se former une petite bulle d'air la bulle d'air va attirer la colle du double face et ne ne collera plus à votre dp à votre toile je suis désolé il ya le chien alors vous avez assusté à son jeu à son délire serment la parenthèse si ça n'adhère plus après quand vous allez retirer de nouveau la colle va faire comme un petit pli mais ce petit pli il suffit de la couper avec la pointe d'un cutter vous coupez dessus sur la longueur de la de la rivière vous coupez comme ça pour chasser l'air qui s'est mis dessous tout simplement vous mettez votre papier vous écrasez bien dessus la toile les diamants tiendront si vous collez votre diamant sur une toile où il ya une bulle d'air dessous les diamants ne vont pas tenir enfin les diamants tiendront après la colle mais ça va faire une bosse sur votre sur votre dp j'espère m'être bien expliqué et que vous avez bien compris nanous si ça c'est pas si tu n'as pas compris et ben tu m'envoies un message c'est pour ça qu'on appelle ça des rivières voilà mais il suffit de les couper avec un cutter sur les toiles qui sont avec du plastique dessus que j'aime pas qu'on appelle ça les toiles coulées c'est de la colle coulée qui dessus c'est pas une colle qui vient d'un double face voilà c'est une toile où il ya été projeté de la colle dessus et après ils ont mis ce film plastique dessus il n'y a pas de rivière là il n'y a pas de risque mais moi ce que je trouve c'est que ça colle moins c'est mon point de vue personnel d'après mes expériences personnelles que j'ai fait maintenant tout est relatif on aime ou on n'aime pas il ya ceux qui sont pour il ya ceux qui sont contre il ya ceux que voilà il ya des goûts dans la nature il y en a de partout et tout le monde n'a pas les mêmes goûts heureusement ensuite une deuxième personne m'a demandé si j'avais tous mes dp oui j'ai reçu tous mes dp tout ce que j'attendais j'avais fait cette dernière commande parce que je n'avais plus rien en stock et comme j'avais peur d'un confinement j'ai dit je vais quand même en prendre trois ou quatre on sait jamais voilà mais j'en ai plus du tout dans j'ai tout fait tout ce que j'avais à faire j'ai été très déçu de certains vendeurs avec lequel j'avais pas des partenariats mais des affiliations voilà je ne recommande pas finalement parce que je suis très déçu et des diamants de la qualité de la toile et de la qualité de la colle voilà en plus j'ai reçu plusieurs toiles abîmées ils n'ont rien voulu savoir ils ont un très mauvais service après vente alors ça c'est fini moi c'est net alors le la société l'éternel je suis pas chier contre eux parce que j'ai acheté quand même 7 ou 8 toiles chez eux il n'y en a pas une pour attraper les autres à un pas une toutes elles ont un défaut quelque part donc c'est fini eux j'en achète plus thierry qui me posait la question alors ça aussi je vais m'expliquer quand vous achetez vos dépées vous avez avec les diamants avec les dépées des stylets rose comme ça la plupart sont roses la plupart pas tous mais la plupart j'enlève ce que j'ai mis au bout ça vous porterez à confusion je vais je m'arrête deux minutes tu m'as foutu le bordel là dans l'atelier hein va ramasser tes jouets alors avec ça vous avez voilà ou mon stylet est passé le bas dessous alors je veux pas l'attraper c'est fait exprès ça le stylet vous avez la colle et puis qu'est ce qu'il ya il y avait des civets comme ça alors il y a des civets qui sont blancs avec un petit manchon c'est pas tout le temps mais voilà il y en a qui en ont il y en a qu'on n'a pas et puis les petites barquettes blanches voilà et puis barquettes blanches comme ça ouverte voilà suivant les vendeurs c'est ce qu'on appelle le kit tool les billets dans chaque dans chaque kit vous avez le kit tool ou il ya la mousse la colle à la cire pour mettre au bout de vos dp là et la barquette le stylet ça c'est le minimum c'est minimum c'est dans un plastique parfois vous avez en plus des embouts alors des embouts il peut y en avoir plusieurs il y en a de quatre il y en a de trois il y en a de cinq il y en a de douze de dix il ya des embouts il y en a de différentes sortes alors moi je peux vous en montrer plusieurs voilà des embouts comme ça des embouts comme ça voilà voilà et puis vous avez aussi des pinces souvent qui vous mettent cette petite pince le zelda va jouer là bas c'est jouer là bas vous avez des petites pinces comme ça mais elles sont tellement fines et tellement peu résistantes qu'elle ne les attrapent pas les diamants c'est dommage parce que pour les diamants carrés c'est bien pratique voilà il vaut mieux avoir des pinces comme celle ci qui sont pointues voilà ça dépend des vendeurs ça dépend de vous les achetez du prix que vous mettez vous payez vos diamants ou votre votre kit voilà le kit il est fait mais il est comme ça vous avez ça vous avez les diamants qui sont en ribambelle ou dans des sachets individuels qui sont refermables par un zip ou alors vous les avez en ribambelle en ribambelle c'est ça encore que je n'ai que cela mais il y en a d'autres des ribambelle qui sont trop plus les ribambelle c'est ça vous avez toute une bande de diamants qui sont dans des sachets individuels comme ça voilà ou une fois que c'est fait j'ai classé c'est rangé c'est voilà ensuite vous avez la toile avec qui est déjà imprimé avec sa colle et puis sa protection dessus il suffit voilà par rapport aux stylets dans les dans les alors thierry me demande c'est mieux tu utilises toujours c'est mieux que ceux qui sont dans les dp alors moi j'utilise toujours un un peu plus gros voilà parce qu'il est plus à ma main ça c'est trop petit et j'ai un rhumatisme dans la main qui me fait trop appuyer sur le pouce et il arrive un moment où ça me fait mal ici ça me fait mal tout le long du bras voilà faut pas vieillir faut pas avoir des rhumatismes voilà et je trouve plus pratique parce qu'on a mieux en main si c'est gros que si c'est petit voilà sinon la pointe c'est la même parce que moi je les use je les enlève j'en ai un autre par rapport au style est alors le style est je l'ai eu avec celui là il est enfin il a une forme j'ai mis un des élastiques parce que quand j'ai les mains toujours grasses moi ça glisse mais ils sont comme ça ils sont jolis ceux là ils ont une petite forme j'en ai un autre comme ça j'ai eu avec quatre rênes voilà non ça s'enlève temps qu'on m'a envoyé c'est pas celui là voilà j'avais celui là qui était pareil ça vient de la même maison ça n'est pas oublié vous commandez vos dp des fois et vous mettre d'autres stylets j'en ai commandé un autre qui est là qui est carré mais alors celui là ne commandez pas des fantaisies ça sert à rien j'ai voulu prendre une fantaisie et puis finalement la fantaisie le métal qui est au bout il voit rien du tout il s'est cassé de suite dès que j'ai dérapé avec un damant il s'est cassé donc voilà ceci ça c'est dit moi je fabrique des autour de mes cilets j'y mets de la corde et puis je la fais plus ou moins épaisse souvent comme je veux je tresse je la tresse alors j'en ai tressé plusieurs mais bon j'ai abandonné pour l'instant sinon qu'est ce que j'ai d'autre à vous proposer comme stilet et stilet fait avec de la pâte fimo alors ça c'est fait avec de la pâte fimo c'est quelqu'un qui me l'a envoyé un cadeau que j'ai reçu j'en ai reçu un autre aussi qui était où j'avais marqué en diamant autour avec des diamants mon prénom voilà le nom d'une autre youtubeuse et puis qu'est ce que j'ai d'autre parce qu'il en existe plusieurs des stilets bien cela cela qui a été fourni avec un dp que j'avais reçu c'était il broderait diamant que je ne commande plus chez eux parce que c'est pas des bons diamants voilà ils sont pas réguliers et puis il m'est arrivé dans cet état là voilà donc je me suis jamais servi de ça mais ça j'en ai acheté d'autres je peux le changer si je veux qu'est ce que j'ai d'autre par rapport au stilet bon bah par rapport au stilet voilà je peux pas en dire plus mais tu peux les acheter individuellement les stilets ah oui j'ai des crayons aussi pour les diamants mais alors les diamants de painting les toiles où vous avez des diamants en strass spéciaux alors vous pouvez vous servir de vos embouts là avec l'amour avec la la cire mais moi je préfère utiliser les crayons qui collent au bout alors j'avais acheté des crayons spéciaux mais je vois que je n'ai pas là parce que c'est aussi bien que ça voilà c'est la même chose que ça seulement avec ça vous pouvez pas appuyer dessus parce que ça c'est de la cire si vous appuyez dessus ça s'écrase je vais vous faire voir alors j'ai acheté ces crayons là ce vandal unité où vous pouvez en acheter plusieurs ces crayons sont très jolis on les taille comme un taille crayon avec un taille crayon normal et au bout vous avez de la cire si bien que vous pouvez attraper vos diamants comme vous voulez voilà par contre c'est pareil vous pouvez pas appuyer dessus c'est de la cire c'est tout mou ça s'écrase voilà mais ça c'est très pratique pour utiliser les diamants spéciaux voilà ce que je peux vous dire par rapport aux crayons qu'est-ce que je me pose avec d'autres ben voilà mes stylets sont tous je descends d'un peu ma vidéo là que je vois pas tout non je les achète pas spécialement mais maintenant je les achète les fois j'en a sur quand je vais sur aliexpress je regarde ce qu'il ya des fois des choses qui me tentent à l'europe je prends mais en principe je n'ai pas de je n'achète pas les le matériel en plus je prends ce qui est fourni et moi je les habille autour comme des on appelle ça comme des bracelets vous savez les basses mais les ce qu'on est autour du premier là avec les mêmes fils voilà c'est comme du tricotin pas plus bête que le tricotin voilà et au bout j'y mets ce que je veux alors là j'avais mis des pendrues parce que j'aime bien mes petites pendrues mais maintenant si vous voulez avoir les deux côtés les deux côtés de stylet vous pouvez voilà voilà c'est tout ce que je peux vous dire pour l'instant pour les stylets pour pour ça et puis avec le caterelle j'avais eu ce petit macaron j'en ai deux d'ailleurs je pourrai le deuxième j'en ai deux j'avais eu ce macaron avec de la cire à l'intérieur et la cire est de bonne qualité alors la cire que l'on a dans les dp une fois qu'elle est sortie du sac plastique elle sèche et si elle est trop sèche elle ne vaut plus rien donc il vaut mieux la conserver dans un dans un dans une pochette j'avais eu aussi de la colle comme ça pour recoller au cas en cas de besoin dans un kit j'avais eu ça dans une barquette je n'en suis jamais servi et j'en vois pas l'utilité de toute façon elle n'est pas ouvert il faut le percer mais voilà pour recoller au cas où moi je préfère utiliser la taquille glu parce que ça arrive il y en a un paquet que que de diamants qui ne colle pas dans les dp surtout dans les dp transparent c'est pour ça que les filles elles font des quadrillages dessus pour ne pas tout découvrir à la fois c'est vrai c'est bien c'est bien voilà voilà ce que je voulais vous dire par rapport aux dp par rapport à les explications par rapport aux questions qui m'étaient posées j'ai dit plutôt que de répondre individuellement à chacun je vais faire une vidéo là c'est bon les rizières c'est fait non mais le reste non il y en a qui aiment la pendule il y en a qui aiment voilà vous avez aimé les coquelicots voilà non mais c'est très bien la pendule est fini la pendule est terminée je vais vous la montrer mais de toute façon oui je veux vous la montrer rapidement de toute façon je vais vous mettre une vidéo en ligne pour ça alors j'ai fait un film alors c'est des choses qui se sont collés dessous j'enlève voilà la pendule est terminée j'ai refait tous les chiffres mais ça je vais vous l'expliquer dans une autre vidéo voilà